Et Eric Seine, évidemment, quand même, l'image du week-end. Est-ce qu'il fallait la montrer ou pas ? On y reviendra avec Charles, mais quand même déjà un mot avec vous, Eric. Oui, alors, ces polémiques à côté, là, j'avoue que j'ai un peu de mal. On a un garçon qui est mort quelques secondes sur un terrain de football. Même si les nouvelles sont rassurantes ce matin, il faut le dire. Oui, oui, non, mais le docteur explique qu'il a eu un instant de... Il est mort pendant quelques temps, ils l'ont ramené à la vie. Grâce notamment aux malheureuses expériences qu'il y a eu avant, puisque des garçons déjà sont morts sur les terrains et il n'y avait pas cette réaction et peut-être cette prise en compte de ce genre de problème, même si c'est très, très rare. Et ce qu'ont fait ses coéquipiers, mais notamment Pierre, qui est arrivé très rapidement, plus le docteur, plus la sécurité, lui a sauvé la vie. J'avoue qu'on n'est pas habitué à ça, mais ça peut être une réalité du football. Alors, il y en a de temps en temps, je l'ai déjà dit, mais là, ça arrive après une saison très particulière où on tire de plus en plus sur la corde des joueurs et des garçons, les mecs font 60 matchs par an. Ces garçons-là qui jouent dans l'équipe nationale et dans les grands clubs, ils jouent 60 matchs par an. Dans une saison, il n'y a pas eu de préparation. Je ne veux pas dire que c'est l'explication, je ne suis pas cardiologue, puisqu'il y a déjà eu des problèmes. Mais c'est vrai que ça interpelle et il faudrait peut-être, à un moment donné, j'ai vu que le syndicat des joueurs a été monté un peu un créneau, en disant, bon, peut-être qu'on jouait vers la santé des garçons un peu, à un moment donné, il faudrait calmer un peu le groupe. C'est une question qui se posera, on y reviendra d'ailleurs avec Charles. Vous restez avec nous. Un mot encore sur le programme du jour quand même. 15h, Écosse-République-Tchèque, 18h, Pologne-Slovaquie, 21h, Espagne-Suède. Lequel des trois vous nous conseillez en particulier ? L'Espagne, obligatoirement. C'est une nation qu'on voit un petit peu moins ces derniers temps, mais qui a toujours de grandes générations de joueurs et un jeu très identifié, donc on a envie de voir ce que ça va donner. Et ça se joue évidemment sur RMC 21h.